et bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui une petite vidéo assez rapide j'étais en train de courir et justement comme j'étais en train de courir j'avais une petite source d'inspiration comme ça m'arrive assez souvent et en fait je voulais vous partager quelque chose qui est super important à retenir surtout si vous êtes en bts comme vous savez on est en avril et bientôt les examens vont arriver ils vont arriver très 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 rapidement c'est dans un mois un mois demi et peut-être que vous venez à peine de commencer vos révisions ou vous ils n'avez même pas commencé c'est peut-être possible et en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est que par exemple cet après-midi bah il faisait super beau je suis parti courir et je suis parti courir en pleine montagne c'est là où je suis actuellement d'ailleurs et c'est assez compliqué évidemment et j'avais un objectif en tête c'était d'arriver en haut et d'avoir un super paysage une bonne dizaine de fois j'aurais pu abandonner et faire demi-tour parce que c'était super compliqué la pente était super rude et une bonne dizaine de fois j'aurais pu abandonner et faire demi-tour en fait j'ai envie de le transposer un petit peu ça à vous avec vos examens qui vont arriver peut-être que vos révisions c'est un effort peut-être insurmontable pour vous pourtant c'est nécessaire à faire vous devez réviser peut-être que vous venez à peine de commencer et vous voyez la pente qui est énorme pour arriver à votre objectif qui est d'avoir votre bts donc gardez toujours cet objectif en tête votre objectif c'est d'avoir le bts et il va falloir fournir des efforts alors les efforts peut-être que pour certains ils sont déjà bien avancé peut-être que vous avez déjà bien révisé et qu'il vous manque plus qu'à finaliser tout ça et peut-être que en fait vous n'avez même pas commencé mais dites-vous une chose c'est que c'est jamais trop tard vous pouvez toujours commencer maintenant et même si l'effort est important si vous avez votre objectif en tête vous allez réussir à le faire gardez toujours à l'esprit que vous devez avoir un objectif ne jamais le perdre des yeux et fournir les efforts qui seront nécessaires pour l'avoir c'est à dire vos révisions pour avoir votre objectif qui est avoir votre bts donc ça c'est super important et c'est un peu un état d'esprit j'avais envie de vous transmettre c'est que il ne faut jamais abandonner même quand c'est super difficile ok ça va il va faire super beau on va avoir tous envie de sortir dehors et tout mais vous avez un objectif cette année c'est d'avoir votre bts donc d'abord commencer déjà par réviser ouvrir vos cours et même quand vous n'avez plus envie d'y aller continuer 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 à ouvrir aussi vos cours pour être au maximum prêt pour votre bts et réussir à l'avoir à ne jamais abandonner vous verrez même pour votre vie pro ça sera super important pour vous vous aurez un avantage par rapport à d'autres qui ont tendance des fois à abandonner facilement si vous êtes vraiment persévérant vous verrez que vous arriverez à avoir votre bts et vous arriverez à réussir vos objectifs donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo c'était ça m'était venu à l'esprit parce que à un moment j'étais dans une période ultra difficile ultra compliqué j'avais envie d'abandonner en fait j'ai jamais abandonné parce que là dedans j'avais l'objectif en tête et je voulais jamais abandonner pour réussir cet objectif alors j'espère que cet état d'esprit vous allez l'adopter pour la plupart et que vous essayerez d'avoir de réaliser vos objectifs et quoi qu'il arrive en tout cas si vous donnez des efforts forcément vous allez recevoir les récompenses derrière c'est à dire l'obtention de votre bts et de votre futur job si vous cherchez un job par la suite alors j'espère cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour avoir toutes les vidéos n'oubliez pas évidemment de rejoindre notre espace membre si vous êtes vraiment pressé on a toutes les fiches de révision à une centaine de fiches si vous voulez vraiment gagner déjà un peu de temps et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en studio cette fois ci j'essaye aussi un maximum de faire des vidéos en extérieur parce que ça change un peu du studio et de l'ambiance que ça peut donner et quand j'ai une idée qui me passe par la tête plutôt que d'attendre d'être en studio je préfère en live directement vous la partager allez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo